Les observateurs, comment observer l'intérieur de la Terre sans presque jamais la creuser ? Une série de podcasts réalisés par le réseau sismologique et géodésique français Récif. Dans ce nouvel épisode, c'est Julie Albaric qui nous accueille. Julie Albaric est maître de conférences à Besançon, au laboratoire Chrono Environnement. Elle est géophysicienne spécialisée en sismologie, mais elle s'intéresse également à l'hydrogéologie et étudie les systèmes karstiques dans le massif du Jura, qui accueille rivières souterraines, grottes et gouffres. Nous l'avons rencontré à Besançon, à l'occasion d'une rencontre entre Observatoire des sciences de l'univers d'Alsace, de Bourgogne et de Franche-Comté. On travaille sur les réservoirs karstiques, qui sont des systèmes très hétérogènes, encore mal compris et inaccessibles, et qui sont importants en termes de ressources en eau, surtout dans le Jura, où ils représentent 80% de l'eau potable. Et pour ça, on développe de nouvelles approches via la géophysique. On installe différents capteurs, et notamment des sismomètres. L'idée, c'est d'enregistrer le signal sismique qui est généré par l'eau qui s'écoule dans le milieu souterrain. On va utiliser ces enregistrements sismologiques pour simuler la hauteur d'eau dans le réservoir. Et pour ça, on va appliquer des méthodes basées sur l'intelligence artificielle. Ça marche plutôt bien sur un site particulier qu'on a pu tester. Et l'idée, ensuite, c'est de voir si c'est transposable à une échelle beaucoup plus grande, pour mieux comprendre ce type de système hydrogéologique. Voilà, c'est fini. Merci Julie. Quant à vous, auditeurs curieux, rendez-vous pour d'autres épisodes de notre série « Les Observateurs » sur notre site web public.recif.fr.